C'était compliqué, mais peut-être que vous y attendiez un petit peu cette équipe d'ex, c'est pas la plus simple à jouer ? Oui, on s'y attendait, en plus on a vu les conditions un peu se détériorer. Donc on s'attendait vraiment à un match très compliqué, mais je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir une telle opposition en face. On a vraiment eu 15 joueurs qui étaient venus pour nous faire la guerre, pour un peu truquer le match. Et ils ont très bien joué leur coup, ils ont été très agressifs, ils ont mis beaucoup de combat en place. Et nous, on a peut-être été un peu trop confiants, je ne sais pas si c'est leur orgueil ou quoi, ou de la fierté un peu mal placée. Mais on ne les a pas trop respectés, je pense, à un certain moment. On était sur une très bonne dynamique, on voulait marquer lancé, prendre le large, et on aurait peut-être dû jouer petit bras, prendre quelques points, se mettre à l'abri. Et c'est pourquoi on s'est vraiment ennuyés pendant tout le match, et on a vraiment eu la pression sur les épaules. En première mi-temps, il y a quand même des ambitions de jeu, mais le problème c'est que ces ambitions de jeu sont souvent vers le large. Face à une défense qui monte en pointe et qui coupe aux extérieurs, et là, peut-être qu'il a manqué un petit peu de lucidité pour utiliser un petit peu le jeu au pied dans leur dos. Oui, c'est vrai, en plus on avait travaillé à l'entraînement, c'est pas faute de l'avoir dit, on a vraiment manqué d'alternance dans le jeu. Enfin voilà, on a eu pas mal d'ambitions offensives, et malgré tout, ça va passer par toutes les formes de jeu. Et là, on est vraiment resté dans les passes longues le jour au large, personne ne s'est vraiment trop engagé, et on a vu que ça fait un peu de bouillie de rugby cette après-midi. Venu de Grenoble dimanche, c'est une autre histoire, ça sera pas la même heure. En plus, on va espérer que le climat change, que vous jouiez sur du sec. Mais bon, alors, évidemment, nous on est toujours gourmands, on attend le jeu déployé, le jeu que vous pouvez faire. Et nous aussi, on est très gourmands, mais c'est très bien, c'est un très bon rappel à l'ordre pour nous. On a vraiment eu chaud aujourd'hui, on en est conscients, et donc on va vraiment très bien préparer cette venue de Grenoble, comme il faut, vu que c'est vraiment l'épouvantail de la poule, ils ont encore mis 30 points à Carcassonne, je crois, hier soir. Mais c'est très bien, des matchs comme ça, c'est vraiment très excitant à préparer et à jouer. Je pense qu'on aurait mis 20 ou 30 points à cette équipe d'Aix, on les aurait accueillis, pas la fleur au fusil, mais avec un peu plus de confiance. Et voilà, on sait qu'on est toujours meilleurs quand on a un peu la peur au ventre, et quand on crée un peu l'adversité, on sait vraiment très bien. Et voilà, on donnera tout le week-end prochain, et après on verra ce qui deviendra. En même temps, vous êtes beaucoup mieux quand vous jouez des équipes compliquées, Albi, Tarbes, par exemple. Non, mais pas forcément, on est mieux quand on tombe sur les équipes un peu comme nous, qui veulent jouer au ballon, qui sont là pour pratiquer un jeu aéré. Et là, on l'a bien vu, avec Saint-Provence, c'était leur tactique du jeu, mais on ne peut pas critiquer leur forme de jeu. Parce que durant l'après-midi-temps, ils n'étaient pas là vraiment pour nous proposer du jeu, et on n'a pas su les déborder, parce que par trop de lenteur, pas assez de l'alternance qu'on a mis à tout à l'heure. Si tu es attentiste face à Grenoble, tu meurs ? Oui, je pense, on a été très attentistes là-bas, et on a bien vu qu'on a bien failli mourir de pas mal de points. On s'était réveillé trop tard sur la ferme, mais après, voilà, il faudra vraiment imposer notre rythme. Et c'est vraiment un match qui va se jouer sur des très petits détails. On le sait, c'est une très bonne équipe, et on espère qu'on proposera un rugby d'un meilleur niveau le week-end prochain. Plus de variété, justement, peut-être le jeu ? Oui, plus de variété, plus d'envie, plus d'ambition, plus de courage, et plus de plaisir pour le spectateur. On a fait plein de confiance avec les victoires à l'extérieur, et là, on a bien vu que ça pouvait aller très vite dans notre sport. On a toujours une bonne confiance, vu qu'on reste sur trois victoires consécutives, mais tout peut aller très vite, et il ne faut vraiment pas s'enflammer. On a encore vu hier, Hoche est allé faire un match nul à Dax, et toutes les équipes sont vraiment très proches l'une de l'autre, et si on ne prépare pas au mieux les échéances, on peut très vite revoir ses ambitions à la baisse.